Les dessous de la procréation médicalement assistée La procréation médicalement assistée est un acte non thérapeutique puisqu'il ne soigne pas. Elle a été conçue pour pallier l'infertilité de certains couples ou pour éviter la transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple. Plusieurs techniques sont possibles, la fécondation in vitro et l'insémination artificielle. Le processus est long et éprouvant pour la femme, stimulation ovarienne, échec nombreux, etc. En France, trois critères sont requis pour recourir à la PMA. L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à leur insémination. Soulignons le problème éthique essentiel posé par la fécondation in vitro. Quel statut est accordé à l'embryon ? Au cours d'une fécondation in vitro, plusieurs embryons sont conçus et seuls quelques-uns, entre 1 et 3, sont sélectionnés pour être implantés dans le ventre de la mère. Que deviennent les autres embryons ? Ils sont appelés surnuméraires, donc considérés en trop, congelés et conservés en réserve dans les sécos, centres d'études et de conservation des œufs et du sperme, une sorte de bibliothèque de gamètes et d'embryons. Pendant 5 ans, les parents ont le choix. Ils peuvent faire décongeler les embryons pour les implanter dans le cadre d'un projet parental, les donner à un autre couple, les livrer pour la recherche scientifique ou les détruire. Pourquoi ce petit être humain est-il ainsi traité ? L'embryon ne serait-il qu'un matériau dont disposent les parents ? Pourtant, il contient dès sa fécondation tout son patrimoine génétique, sa croissance est continue, rien n'est ajouté par la suite. Comment alors définir le moment à partir duquel il devient un homme ? Il y a un autre paradoxe dans la destruction des embryons. Pour remédier à la souffrance d'un couple sans enfant, on accepte de fabriquer des embryons en surnombre et de les éliminer ensuite. Leur fabrication est motivée par le désir d'enfant. On reconnaît donc l'immense valeur d'un embryon implanté, qui, en grandissant, prend le visage d'un bébé, mais on nie celle d'un embryon non implanté. Un embryon est-il moins humain quand il n'est pas destiné à naître ? Quelle différence y a-t-il entre un embryon implanté et surnuméraire ? Aucune. L'enfant n'est plus défini de façon essentielle par ce qu'il est, mais de façon relationnelle. En l'absence de projet parental, sa seule destination est la mort.